4 façons de décupler ta créativité Salut c'est Yann, j'espère que tu as bien si tu ne me connais pas je suis coach MAO j'enseigne la production musicale la création de morceaux, le mix DJ le sound design, le mixage, le mastering bref tout ce qui tourne autour de la musique électronique à mes élèves depuis plus de 13 ans maintenant et dans cette vidéo on va voir comment est-ce que tu peux arrêter de bloquer si tu manques de créativité, comment est-ce que tu peux arrêter de tourner en rond, comment est-ce que tu peux débloquer des nouvelles idées pour composer des morceaux différemment ou améliorer tes sets DJ alors la première astuce c'est de te créer un dossier sur ton ordinateur dans lequel tu vas mettre des musiques ça peut être des morceaux, ça peut être des sets DJ des sets de performances live ou même d'autres formats si tu veux, peu importe à partir du moment où c'est de la musique que tu n'as pas l'habitude d'entendre d'écouter, donc tu ne vas pas forcément mettre voire quasiment même pas du tout de morceaux de ton style musical habituel ou de ce que tu as l'habitude d'écouter là l'idée c'est d'aller explorer d'autres terrains donc tu vas aller chercher des styles musicaux que tu n'as pas l'habitude d'entendre en particulier des styles musicaux que tu n'aimes pas parce que du fait que tu ne les aimes pas tu ne vas pas les écouter en temps normal là l'idée c'est d'aller piocher des nouvelles idées, des nouvelles influences comme ça dans des choses très variées donc tu vas varier justement les styles musicaux que tu vas ajouter dans ce dossier tu peux vraiment aller dans tout et n'importe quoi pas que de la musique électronique, tu peux aller dans de la variété française, dans du rap tu peux aller chercher des choses même un peu plus expérimentales des démarches musicales plus expérimentales, plus bizarres même des choses qui sont pour toi peut-être même pas de la musique des choses peut-être industrielles, des choses farfelues l'idée c'est comme ça d'avoir un brassage de nouvelles idées en permanence ce dossier tu vas le garder sur ton téléphone et sur ton ordinateur à différents endroits là où tu écoutes la musique au quotidien et tu vas écouter un petit peu comme ça les morceaux de musique ou des sets que tu as dans ce dossier au quotidien ça peut être en voiture, ça peut être quand tu as une pause le midi n'importe quand, quand tu vas te balader et autres et en fait dès que tu as une idée tu vas pouvoir la noter donc sur ton téléphone, sur un calepin peu importe, ça va te donner comme ça des idées de choses à explorer pour tes prochaines compos ou pour tes prochains sets DJ l'idée derrière ça c'est de rester très ouvert d'esprit c'est vraiment ça la clé parce que si tu restes dans ce que tu as l'habitude d'entendre et dans les démarches musicales que tu as l'habitude d'aborder, et bien tu vas rester un petit peu dans le même spectre habituel et ça va brider ta créativité l'idée c'est d'aller explorer des chants complètement nouveaux complètement différents va chercher des artistes que tu n'as jamais entendus va chercher alors ça peut être même des gens qui sont complètement débutants tu n'es pas obligé d'aller écouter la musique de grands compositeurs tu peux aller chercher dans la musique classique dans du R&B, dans tout et n'importe quoi et ensuite dans ce dossier tu vas lire ces musiques de manière totalement aléatoire et tu vas te forcer aussi à écouter des morceaux, des sets même si tu ne les aimes pas même si tu ne les sens pas, etc c'est justement en dépassant un petit peu cette zone de confort et cette zone de connaissance que tu vas justement comme ça amener c'est ça, c'est un brassage en fait de nouvelles idées dans ton cerveau ça va décanter et comme ça quand tu vas te mettre à composer ça va te laisser la place, le champ libre à des nouvelles opportunités de thèse des nouvelles idées une deuxième technique pour développer ta créativité et là aussi comme d'autres des techniques que tu vois dans cette vidéo ça sort complètement du cadre de la musique tu peux très bien l'appliquer dans d'autres contextes la technique que je m'apprête à te présenter moi je l'ai appliqué plusieurs fois dans le développement de mon entreprise par exemple c'est de fonctionner en deux temps en premier temps tu vas charger ton mental donc la partie on va dire cartésienne de ton cerveau la partie qui est très rationnelle qui fait les calculs, etc. tu vas la charger avec un problème à résoudre par exemple comment créer des morceaux beaucoup plus originaux que ce que j'ai l'habitude de faire ou comment créer des sets DJ qui soient plus innovants qui vont se démarquer des autres sets que j'ai déjà fait ou des sets des autres artistes donc tu te charges en fait si tu veux le cerveau avec un problème à résoudre ça c'est la première étape vraiment tu te focalises là-dessus tu mets beaucoup d'attention tu veux résoudre ce problème tu fais un gros focus là-dessus et une fois que c'est clair dans ta tête que tu veux le résoudre avec détermination que tu ne vas pas lâcher le truc et que vraiment tu veux atteindre ce résultat en tout cas elle est dans le sens de résoudre ce problème tu passes à la deuxième étape qui est de faire exactement l'inverse c'est-à-dire tu vas complètement te relâcher tu vas te prendre du temps pour toi pour faire de la relaxation donc tu peux faire de la méditation tu peux aller faire une balade en nature moi j'adore faire des randonnées comme ça tous les week-ends je vais faire une petite randonnée à côté de chez moi alors je pratique aussi la méditation à côté de différentes façons enfin bref c'est tout un sujet tu vas en fait si tu veux laisser l'autre partie de ton cerveau qui va être beaucoup plus inconsciente décanter ses nouvelles idées le problème à résoudre en fait tu vas faire appel à ton inconscient pour proposer des solutions en fait si tu veux la créativité elle va le venir de l'inconscient quand tu ne t'y attends pas et souvent quand on est détendu ça peut-être que tu l'as déjà constaté dans ta vie ou chez d'autres personnes on a des idées des fois quand on ne s'y attend pas et quand on est détendu par exemple quand tu es sous la douche moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir des idées business, musique sur différents sujets au moment de prendre ma douche ça peut être quand tu dors ou quand tu vas te coucher par exemple ou même quand tu te réveilles donc l'idée encore une fois c'est de toujours avoir un moyen de noter tes idées que ce soit sur ton téléphone ou sur un petit calepin moi j'ai toujours tu vois j'ai toujours mon petit bloc note fidèle avec moi avec mon crayon et comme ça après tu vas pouvoir juger dans un second temps si cette idée elle est bonne et que tu vas pouvoir l'exploiter ou si c'est une mauvaise idée dans ce cas là tu la jettes mais au moins tu l'auras noté et tu pourrais y réfléchir à t'être posé alors si tu composes des morceaux pour avoir d'autres idées un autre moyen c'est de tout simplement consulter mon livre sur la production musicale c'est donc ça s'appelle la production musicale pour les artistes underground c'est un livre qui est épais tu vois il y a 400 pages de conseils de techniques d'astuces pas mal de choses qui vont te donner comme ça des idées à explorer pour tes compos quel que soit ton style musical dedans on parle de toutes les compétences qui sont liées à la production musicale la composition l'écriture de mélodies le sound design le mixage le mastering on parle un petit peu aussi du développement de carrière de faire connaître tes morceaux sur les réseaux sociaux et autres donc si ça t'intéresse de le découvrir je te mets un lien dans la description de cette vidéo et tu pourras voir comme ça la page de présentation il existe au format papier au format pdf et au format kindle donc à toi de choisir le format qui te convient troisième astuce pour développer ta créativité c'est de changer ton workflow donc tu sais le workflow c'est ton organisation de travail ça ça peut s'adresser aussi bien en production musicale qu'en création de cette DJ alors je m'explique en production musicale c'est assez évident puisque tu dois faire tout un tas de tâches en fait dans le bon ordre pour tu vois par exemple écrire une mélodie développer un thème faire l'arrangement puis le mixage le mastering de ton morceau et pour un set DJ alors là ça dépend est-ce que tu improvises complètement une fois que tu es sur scène ou est-ce que tu prépares un peu ta playlist est-ce que tu prépares tes morceaux est-ce que tu as préparé une intro un jingle peut-être etc en gros l'idée c'est de changer ton workflow de changer ta manière habituelle de travailler en fait un workflow c'est super justement pour aller plus vite pour faire de la meilleure qualité pour la production musicale par exemple et comme ça avoir plus d'aisance quand tu travailles c'est super à un moment donné si tu appliques exactement le même workflow depuis des années et que tu manques de créativité que tu sais vraiment plus quoi faire et bien change tes habitudes change ton workflow tu vas changer peut-être la façon dont tu démarres un morceau si tu as l'habitude de démarrer un morceau en écrivant une mélodie au piano et que tu as toujours fait comme ça et que là tu es en manque de créativité et bien commence un morceau de manière complètement différente peut-être avec une snare peut-être avec un design de kick peut-être à partir d'un vocal si tu veux créer un set DJ qui va sortir du lot et bien au lieu de travailler de manière habituelle et bien peut-être que tu vas commencer à concevoir ce set d'une manière un peu différente alors tu n'es pas obligé de faire un set qui va être 100% préparé aux petits oignons au millimètre près en avance là c'est toi qui vois comment tu veux fonctionner mais le démarrage en tout cas l'intention de ton set la façon de le faire tu vas pouvoir le changer un petit peu donc si par exemple tu as l'habitude de créer un set en choisissant les 3-4 premiers morceaux et puis de voir après comment ça peut se passer peut-être que là tu peux faire un set où tu vas te dire le premier morceau je vais le créer moi-même et je vais créer un morceau qui va être spécifiquement pour l'intro d'un set DJ donc un morceau qui lui-même aura une longue intro par exemple ça c'est quelque chose que j'ai déjà fait aussi ou alors tu peux te mettre un autre défi c'est par exemple dans un set DJ et bien tiens dans ce set pour la première fois je vais à un moment donné peut-être deux tiers du set tu vois si ton set tu l'as prévu pour une heure et bien vers les deux tiers et bien prévoir un changement de style musical donc tu vas travailler autour de cette idée et donc du coup tout ce que tu vas faire autour va dépendre de cette idée donc ta façon de travailler va être différente et ça va changer le résultat ça va changer ça va développer ta créativité et enfin le quatrième le quatrième chemin si tu veux pour développer ta créativité c'est de t'ajouter une contrainte volontaire qu'est-ce que ça veut dire par exemple tu veux composer un morceau avec pour contrainte de n'utiliser qu'un seul instrument qu'un seul synthé par exemple alors j'avais fait ça à une époque j'avais écrit tout un morceau uniquement avec le synthé Serum donc aussi bien pour les snare que pour tout ce qui est même comment dire mélodique évidemment le design de kick etc tout ça avait été créé avec Serum donc avec plusieurs instances de Serum c'était une époque où je voulais vraiment progresser sur ce synthétiseur donc du coup j'ai fait un morceau uniquement avec Serum donc ça peut être cette contrainte là ou tu peux te mettre n'importe quelle autre contrainte en compo peut-être de choisir le tempo et la tonalité avant de commencer le morceau peut-être de faire un remix donc la contrainte c'est de reprendre un thème qui existe déjà un thème soit vocal soit mélodique qui a été créé par un autre artiste et toi tu vas remixer tout ça ou rejouer tout ça à ta façon il y a plein de façons de s'ajouter des contraintes et sur un mix DJ tu peux ajouter une contrainte on en a parlé un petit peu tout à l'heure si tu veux faire un changement de style musical ou si tu veux te lancer un défi par exemple créer un set DJ à un tempo précis que tu n'as pas l'habitude auquel tu n'as pas l'habitude de jouer par exemple ou alors tu peux encore t'ajouter des contraintes par exemple à chaque transition tu vas utiliser forcément un effet une reverb ou autre ne serait-ce que pour l'exercice par exemple ou pour amener quelque chose de très différent par rapport à ta manière habituelle de mixer et bien ce genre de contraintes comme ça ça va t'obliger si tu veux à sortir de tes schémas habituels de tes façons de travailler habituelles et justement tu vas devoir être créatif pour contourner ces problèmes contourner ces contraintes et ça va t'amener comme ça à tester de nouvelles choses voilà pour cette vidéo j'espère que ça t'a amené de la valeur comme d'habitude soutiens mon travail avec un pouce vers le haut abonne-toi mets la petite cloche mets un commentaire aussi si tu veux partager ton point de vue sur tout ça si tu as d'autres idées aussi pour développer la créativité ça servira comme ça aux autres membres de la communauté merci d'avoir été là je te dis à très bientôt ciao